Musique S'il n'existe pas encore de formation au sens professionnel du terme, pour devenir brasseur, en France, à l'Institut universitaire de la Vignée du Vin Jules Guyot, sur le campus Dijonais, l'Université de Bourgogne propose un master dans les procédés fermentaires pour l'agroalimentaire. L'initiateur vraiment de cette formation de cinquième année est un professeur belge qui avait dans son établissement, qui est basé à Hattes, ça fait partie de la haute école provinciale du Hainaut, avait un DESS, on appelait ça à l'époque un DESS, fermentation, et qu'il avait déjà monté avec une partie oenologie et une partie bien sûr brasserie qui restait en Belgique et la partie oenologique était historiquement au démarrage de cette formation à Bordeaux. Et donc en fait, pour une raison que j'ignore, il s'est retrouvé un moment sans les partenaires bordelais et il s'est retourné vers les Bourguignons. Un partenariat qui aujourd'hui dure depuis plus de dix ans pour proposer aux étudiants de tout horizon une formation en oenologie et en brasserie. Cette formation, elle inclut une mobilité, c'est-à-dire que les étudiants vont commencer leurs études en France puis ils les continuent dans le pays européen. Ce n'est pas de l'échange, c'est une unique promo qui va être franco-belge et internationale parce qu'on accueille aussi d'autres étudiants et tous ces étudiants vont vivre la même formation au cours de l'année universitaire. Donc ils commencent tous à l'université de Bourgogne avec une partie vinification, avec un premier stage qui va se dérouler au cours des vendanges puis des vinifications. Ensuite, on continue l'enseignement plutôt spécifique, procédé spécifique lié au vin. Et puis ensuite, ils vont partir en Belgique, faire l'équivalent en brasserie, donc avec des cours, avec autant des professionnels que des académiques, ce qui est aussi le cas dans nos intervenants, avec des cours qui vont traiter de la malterie, du process brassicole, du génie peut-être spécifique lié à la brasserie. Et aussi, ils vont faire un deuxième stage d'immersion professionnelle, ils vont élaborer un brassin. Donc c'est des stages courte durée, comme celui de vinification, des stages de six semaines où ils vont être en entreprise, où ils vont faire un brassin. Amélia Bégrand a créé avec Guillaume Paysan la brasserie Elixkir à Couternon. Tous deux sont passés par ce diplôme. On est bien encadré, c'est des petites promotions en plus. Nous, on était 19, il y a vraiment beaucoup d'échanges, et de par tous ces stages dans des brasseries, dans des domaines, c'est vraiment professionnalisant. Et c'est agréable parce que tout le monde, directement presque en sortie d'études, on a tous trouvé du travail très facilement. Du coup, c'est encourageant pour la suite, et c'est vraiment une formation que je recommande. D'une manière générale, à l'issue de ce master, les étudiants peuvent directement intégrer une brasserie en tant que maître brasseur ou responsable de production, et certains choisissent même de monter directement leur propre brasserie.